Sous-titrage ST' 501 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 à moi d'aller sur place voir si c'était le cas. C'est ce qu'il a dit. Une fois sur place, Damok a dit à Tachai de m'envoyer à Dom Tim vérifier. Quand je suis arrivé à Dom Tim, pour voir si des gens étaient en détention ou étaient affamés, je suis allé dans une coopérative et les gens là-bas faisaient cuire du riz et ils prenaient leur repas collectivement. Ils n'étaient pas affamés, ils avaient assez à manger. À l'époque, je leur ai dit qu'une boîte de riz devait être donnée à chacun et qu'il ne fallait pas baisser les rations. Concernant les unités itinérantes, les gens étaient mobilisés pour intégrer de telles unités. Les gens n'étaient pas placés en détention. Ils étaient mobilisés et intégrés à des unités itinérantes responsables de différents sites. Les gens n'étaient pas affamés. Certes, ils ne pouvaient pas manger à leur fin vu les difficultés dans le transport de la nourriture. J'ai dit que les gens mobilisés pour intégrer ces unités itinérantes devraient être autorisés à rentrer chez eux. Et Tachai m'a donné ces instructions. Maître Coppeur, dans le prolongement de votre réponse, à 10h11 la semaine passée, vous avez dit que vous ne comprenez pas pourquoi ils laissaient le riz dans les entrepôts sans les distribuer aux gens. Mais vous dites ceci d'après ce que j'ai constaté, j'ai pensé que le riz était stocké sur place depuis longtemps. Le riz s'est donc détérioré. Puis vous dites, comme je l'ai dit, par endroits, les gens n'avaient pas assez à manger. On n'entend pas la traduction, Monsieur le Président ? Merci. 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 M seconder. M. 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 Président, nous essayons encore une fois, pour en terminer rapidement. M. Copper, vous pouvez continuer et veuillez répéter la question. Oui, avec ce qui s'appelait à l'issue des gens affamés dans le Nord-Ouest, vous dites que c'est Tamoc qui a affirmé cela. Mais même, la semaine passée, vous avez aussi déclaré ne pas avoir compris pourquoi ils laissaient le riz entreposé et pourquoi ce riz n'était pas distribué à la population. Vous avez dit que les gens ont été très contents de se faire distribuer du riz. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est exact? Oui, ça c'était pour Tamoc, mais il y avait deux cas différents. M. Copper, c'était justement l'objet d'une de mes questions. En effet, vous avez évoqué différents endroits. Vous avez parlé de Tamoc, de Viltree, et aussi de Duntiv. Commençons par Tamoc, de Viltree, et parlons des entrepôts de riz que vous avez vus là-bas. Où exactement à Tamoc, où se trouvait cet entrepôt plein de riz ? Demonstration par Tamoc, de la Tumorchol. Tumorchol Warehouse, c'était à l'ancien marché, au vieux marché de Tamoc, de Tamoc. En plein sens, vous pouvez décrire cet entrepôt, quelle en était la taille ? Combien de riz y avez-vous vu entreposé ? Réponse. Je n'ai pas mesuré l'entrepôt. Je n'ai pas pu compter la quantité de riz qu'il contenait. Je comprends. Mais pouvez-vous nous donner une idée de la quantité de riz que vous avez vu entreposé dans ce entrepôt ? Il est impossible de le dire. Dans l'entrepôt se trouvaient des récipients de sucre brun et de riz. J'ai vu une certaine quantité de ces trucs. Dans quel secteur de la zone nord-ouest se situait Tmokul ? Quand je suis arrivé sur place, c'était dans le secteur 3. Dans quel secteur de la zone nord-ouest se trouvait cet endroit ? Je ne suis pas un technicien. Mais peut-être qu'on pourrait couper la vidéo et ne garder que l'audio. Peut-être qu'ainsi les données passeront plus vite. J'appuie cette idée. Bien entendu, une vidéo exige beaucoup de données. C'est bon de voir l'image du témoin, mais en l'espèce, mieux vaut seulement l'audio que rien du tout. Tout le monde est d'accord ? Bien sûr, là, on n'aura pas l'image. Les objections, au cas où ça serait faisable, techniquement, bien. Qu'il soit acté, qu'il n'y a pas d'objection. Le Président, une partie fait une proposition, celle-ci n'est pas contestée. A présent, Roger, pouvez-vous prendre les dispositions requises avec la régie de façon à ce qu'on ait que le son et pas l'image ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le Président, comme indiqué par la régie, il est impossible de n'avoir que le son. Il faut brancher la connexion à la fois sonore et visuelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le Président, nous essayons encore une fois, c'est la dernière récréation. Si ça ne fonctionne toujours pas, peut-être faudra-t-il trouver une autre façon de continuer à entendre ce témoin. Maître, allez-y ! Monsieur le témoin, nous étions en train de parler de riz que vous avez vu entreposé à Tmakul. Vous n'avez pas pu estimer la quantité, mais êtes-vous en train de dire si le riz que vous avez vu était du riz décortiqué ou non ? Dans l'entrepôt, il n'y avait pas de riz non décortiqué. Il y avait des tissus et quelque chose d'autre que l'interprète n'a pas compris. Question, vous dites que Tmakul était dans le secteur 3. Avez-vous entendu parler d'un autre endroit ? Tmakul ? Tmakul ? Tmakul ? Tmakul ? Tmakul ? Tmakul ? N'était pas à proximité de Tmakul ? Je n'ai pas bien compris la question. Maître Coppin ? Je reformule. Savez-vous si ailleurs, dans le zone nord-ouest, par exemple à Batambang ou à Tmaupuk, on a découvert des entrepôts qui étaient de la même manière pleins de riz ? Je n'ai jamais vu de tels entrepôts. Maître Coppin ? Pas de problème. Dans votre PV de vision, réponse 4, voici ce que vous dites. Vous dites qu'après avoir pris connaissance du problème de la nourriture et après avoir atténué la charge de travail des gens infamés, pour citer votre propos, vous dites donc que le problème de la nourriture a été… ou plutôt, vous dites, ils m'ont aidé à régler le problème de la nourriture. Ma question est la suivante. Est-ce que finalement, le problème a pu être réglé ? Réponse. Je suis allé tenter de régler le problème à l'entrepôt de Tmaupuk. Réponse. Je suis allé tenter de régler le problème à l'entrepôt de Tmaupuk. Je suis allé avec les villageois et les gens de l'unité itinérante. L'entrepôt servait à stocker du riz et le riz devait être mangé. Je comprends cet aspect que vous avez immédiatement résolu lorsque vous êtes arrivé, mais ma question est, est-ce que vous avez réussi à résoudre le problème de façon plus structurelle ? C'est-à-dire, est-ce que les gens qui vous ont succédé pour distribuer ce riz ? Est-ce que les gens ont reçu suffisamment de riz à manger ? Je ne suis resté là-bas que peu dedans et comme je l'étais, j'ai ouvert l'entrepôt et j'ai distribué le riz à mes villageois un peu après, j'ai été transféré ailleurs. Donc c'est la seule occasion à laquelle j'ai fait cela, parce que je n'étais pas responsable à cet endroit. Ma question suivante est celle-ci. Vous et les cadres, comment avez-vous découvert qu'il y avait du riz stocké à l'entrepôt de Kmakul ? Comment avez-vous été en mesure de déterminer l'emplacement de cet entrepôt, puisque vous n'étiez pas, puisque vous ne connaissiez pas Kmakul ? Comment avez-vous découvert ou détecté cet entrepôt plein de riz ? Lorsque je suis arrivée, il y avait des gens qui travaillaient dans l'entrepôt. Ces gens faisaient partie d'une unité de femmes. Ce sont ces femmes qui m'en ont parlé. Alors je suis allée m'inspecter mon propre question. J'ai eu le riz et j'ai distribué le riz, y compris le riz de mauvaise qualité aux villageois à proximité. Question. Ce sont ces femmes qui vous ont averti qu'il y avait du riz qui était stocké. Est-ce que ces femmes venaient, elles aussi, de la zone sud-ouest ? C'étaient des femmes qui étaient arrivées avant moi. Elles venaient de Sambal. Des salines. Question. En connaissiez-vous Luz et donc ? Nous avons séparé notre chemin, donc je ne savais pas. Peut-être que certains d'entre eux sont allés au camp de réfugiés et certains sont probablement mortes. D'accord. C'est bon. D'accord. 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 Réponse non. Je n'étais pas en courant de ce rapide. Comme je vous l'ai dit, je me suis rendu là-bas en dernier. Ma dernière question, avez-vous jamais entendu dire au cours de réunions, qui était responsable d'avoir proposé du riz à tous ces endroits, une personne appelée Ham ? La réponse non. Le nom ne me dit rien. Et comme je vous l'ai dit, je suis le dernier à être arrivé à cet endroit. Je n'étais pas au courant de cela. Je passe à présent aux conditions de travail dans la zone nord-ouest pour ce qui est de plusieurs emplacements. Et je laisse de côté la question de la nourriture. Que pouvez-vous nous dire au sujet de ce que vous avez découvert à propos des conditions de travail des gens dans la zone nord-ouest ? Je ne comprends pas votre question. Répondez-moi. Je vais vous lire ce que vous avez dit dans votre procès verbal d'audition. Question et réponse numéro 63. Vous dites, c'était pour cela que nous avions été envoyés pour voir qui avait exploité les gens sans leur donner de nourriture suffisante. Vous avez été envoyés pour alléger la charge de travail des gens d'après ce que vous dites. Et puis à la réponse 65, vous dites, lorsque je suis arrivé, j'ai permis aux hommes et aux enfants et aux femmes dans leurs unités itinérantes de rentrer chez eux. Mais en d'autres termes, vous êtes arrivés. Qu'avez-vous fait pour alléger la charge de travail et améliorer les conditions de travail des gens qui étaient là ? À ce moment-là, les vivres qui étaient entreposés dans les entrepôts avaient déjà été distribués. Et les enfants et les hommes et les hommes dans les unités mobiles, j'ai consulté Tachai. Tachai était de l'avis qu'il fallait leur envoyer dans leurs fourniers respectifs. Et comme je vous le dis, je ne suis resté là que très peu de temps. Donc j'ai déclaré que tout le monde pouvait rentrer chez soi. Question, et qui avez-vous renvoyé à la maison ? Vous avez dit les gens que j'en avais trop exploité au travail et qu'ils n'avaient pas suffisamment à manger. Comment pourrais-je me rappeler de tous les gens que j'ai renvoyés ? Il y avait tellement de monde. Mais d'où venaient-ils ? C'étaient les gens d'unités itinérantes. Qui étaient les gens que vous avez renvoyés chez eux ? Les gens que j'ai renvoyés chez eux étaient ceux qui travaillaient dans des unités itinérantes et dans les unités d'enfants hâtement cool. Question, je vais rebondir sur cela et vous lire ce que vous dites à réponse 63 dans votre procès verbal de l'édition. Vous dites que vous aviez été envoyés là-bas pour vous occuper de la question des gens qui avaient trop travaillé sans avoir suffisamment à manger. Et vous avez dit nous devions éliminer tous ces actes, mais les Vietnami sont arrivés alors que nous n'avions pas encore terminé. Qu'est-ce que vous voulez dire lorsque vous dites nous devions éliminer tous ces actes ? C'est-à-dire que lorsque j'étais là-bas, je devais empêcher les gens de trop travailler et de faire en sorte qu'ils avaient suffisamment à manger. Question, savez-vous si après les avoir renvoyés chez eux, les personnes que vous aviez renvoyées chez elles ont pu rester à la maison ? Je n'en sais rien, je ne pouvais pas le savoir, puisque je ne savais rien au sujet de leur foyer et de leur famille. En revanche, ce que j'ai fait, c'est une annonce selon laquelle tout le monde devait rentrer à la maison. Question, et tout le monde l'a fait, c'est exact ? Je pense, oui. Ils ont chacun pris le chemin de leur maison. Question, monsieur le témoin, je voudrais vous lire un extrait d'un entretien du ministre des Affaires sociales avec un journaliste américain, en anglais pour le RN, en anglais pour le RN, en clé, 0074-1117-118, et 18 en français, 0074-3047. Voici ce qu'elle dit, et je voudrais savoir quelle est votre réaction. Oui, je voyageais pour voir quelles étaient les conditions vies des gens, et à ce moment-là, lorsque je suis revenu à Phnom Penh, j'ai fait mon rapport aux dirigeants pour dire qu'il y avait quelque chose d'étrange dans les provinces. Enfin, par exemple, à Battambang, il y a quelque chose que j'ai vu très clairement. J'ai vu que l'on forçait les gens, tous les gens, à aller dans les rizières, loin, très loin du village, et qu'ils n'avaient pas de maison. J'ai vu qu'ils n'avaient pas de maison et qu'ils étaient tous malades. J'en ai fait état à mes suprémiers. C'est très étrange. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a un petit peu plus loin, il est dit. J'ai dit à mes dirigeants qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond dans les provinces, parce que je connaissais les directives du Premier ministre. Pas les jeunes, pas les vieux, pas les femmes enceintes, pas les femmes allaitants, les bébés et pas les petits-enfants. Mais j'ai vu tout le monde là-bas, dans les rizières, à son ouvert, avec rien et sous le soleil, un soleil ardent. J'ai vu beaucoup de personnes malades, souffert de la diarrhée et du paludisme, et c'est ce que je lui ai raconté. Monsieur le témoin, est-ce que c'est la situation que vous avez vue lorsque vous êtes arrivé à Battambang ? Réponse, lorsque je suis allé à Battambang, je ne suis pas allé partout. De Tmorgol à Montgol-Boray, j'ai vu des gens travailler dans les rizières. Et ils travaillaient en groupe, comme je l'ai indiqué, plutôt. Ils n'habitaient pas dans des maisons à proprement parler, ils habitaient dans des abris. Question, je comprends que vous ne vous soyez pas rendu partout, mais de façon générale, est-ce que vous êtes d'accord avec les observations qui ont été faites par Inctirite, à savoir qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond dans les provinces ? Dans la province ? Correction de l'interprète. Réponse, oui. J'ai vu dans son rapport qu'elle a parlé des gens qui travaillaient dans les champs. Et est-ce qu'il y a d'autres éléments avec lesquels vous êtes d'accord ? D'autres éléments qui apparaissent dans cet entretien de Inctirite ? Réponse, je n'ai pas bien compris votre question. De quels aspects parlez-vous ? Question, eh bien, par exemple, elle constate que les choses ne tournaient pas rond dans la province parce que ce qu'elle a vu allait à l'encontre des directives données par le Premier ministre. Est-ce que vous avez constaté que la situation était contraire aux directives sur les conditions de travail, etc. ? Réponse, les activités correspondaient à ce qu'elle a décrit. C'est également ce que j'ai vu. Parce que les gens n'habitaient pas dans des maisons à proprement parler. Cela allait à l'encontre des directives. Et les gens travaillaient trop dur. Dans votre réponse numéro 4 du PV d'audition, vous parlez également de la charge de travail. Donc, non seulement vous avez renvoyé les gens chez eux, mais vous avez également parlé d'alléger la charge de travail pour les gens qui souffraient de la faim pour reprendre vos propos. Donc, qu'avez-vous fait pour alléger la charge de travail ? Quelles sont les mesures que vous avez mises en place ? Je pense pour alléger la charge de travail. Je comprenais qu'il valait mieux qu'ils ne travaillaient pas en groupe concentré. Il valait mieux qu'ils travaillaient individuellement dans leur village. Question. Avez-vous également pris des mesures pour réduire le nombre d'heures de travail quotidiennes ? Réponse. Lorsque je suis arrivé, je n'ai pas travaillé à la réduction du nombre d'heures de travail. Et comme j'aimerais vous le rappeler, je ne suis resté là-bas que peu de temps. Je comprends bien. Saviez-vous quelles étaient les directives concernant le nombre d'heures de travail quotidiennes et le nombre de jours de travail mensuels ? Réponse. En ce qui concerne les horaires de travail, ce n'était pas clair. De ce que j'ai vu, les gens se reposaient à 11 heures, mais l'heure de début de travail variait. M. Coppe, pourriez-vous, je vais la formuler, est-ce que la directive concernant les heures de travail établissait qu'il fallait travailler 8 heures par jour avec 15 minutes de pause pour chaque heure travaillée ? M. Coppe, pourriez-vous, il y a eu une pause déjeuner ? M. Coppe, pourriez-vous, les heures de travail étaient variables. Mais comme je l'ai dit, en général, ils prenaient leur pause à 11 heures et reprenaient le travail vers une heure ou deux heures. Il n'y avait pas d'heures fixes de travail. M. Coppe, très bien. Voilà qui est clair, M. le témoin. Nous avons dit que vous avez essayé de résoudre la situation alimentaire. M. Coppe, vous avez essayé d'alléger la charge de travail des personnes qui avaient travaillé trop dur. Vous avez surmené ? Au sujet des autres mesures qui ont été créées par les cadres de la zone sud-ouest dans la zone nord-ouest. Réponse. Les cadres, les personnes qui travaillaient là-bas sont venues graduellement et je faisais partie du dernier groupe à être arrivé. Tout ce que je sais, c'est ce que moi j'ai fait, j'ai néant ce qui avait été fait précédemment. Question, savez-vous s'il y avait également des enquêtes qui étaient menées à propos des exécutions illégales dans la zone ? Réponse. Non, je n'étais pas au courant. Question, savez-vous quoi que ce soit au sujet des cadres qui ne venaient pas de la zone sud-ouest, mais qui ont été envoyés directement par Pol Pot dans la zone nord-ouest afin de mener une enquête au sujet des gens du Kampuchea Krum tués par Rosnim ? Non, je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant. Je ne savais rien de cela lorsque je suis arrivé. Question, les autres cadres qui n'étaient pas de la zone nord-ouest, étaient-ils seulement des cadres de la zone sud-ouest où il y avait-il également d'autres cadres qui étaient venus dans la zone nord-ouest pour mener une enquête ? Je ne connaissais que les personnes qui étaient venues dans mon groupe. Et même parmi les personnes venues du sud-ouest, plutôt, je ne connaissais pas toutes les personnes qui étaient venues du sud-ouest. Je pense que c'est ma dernière question, M. Wittnes. Vous savez, voilà qui sera, je crois, ma dernière question, M. Du moins. Savez-vous pourquoi Rosnim, le leader du nord-ouest, a été arrêté parce qu'il était impliqué dans l'exécution de gens du Kampuchea Krum, et que c'était la principale raison de son investissement ? Question, je ne savais rien de ce qui avait travaillé avant mon arrivée. Monsieur le Président, Pourrait-on avoir une référence de ce sur quoi la Défense est en train de se baser pour poser sa question, dit l'accusation ? M. Kaupe, bien sûr. Il s'agit de l'ERN. Ça n'a pas été admis en preuve, mais je ne fais que répondre à la question dit M. Kaupe. Il s'agit d'une référence de l'entretien fait par Robert Lemkin, que l'accent refuse d'admettre en preuve l'accusation. Est-ce que je pourrais réagir à cela ? La Défense est en train de parler. Je vais le faire avec le témoin, quand mon tour sera venu. M. Kaupe, M. le témoin, vous êtes arrivé à Batambang le 1er janvier 1978, mais Roosnim n'a pas été arrêté avant le mois de mai, fin du mois de mai, début juin 1978. Avez-vous observé ou entendu quoi que ce soit à propos de l'arrestation de Roosnim, qui était le chef de la zone nord-ouest ? Merci. 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 Monsieur le Président, vous pouvez reprendre. Espérons que vous pourriez terminer votre question d'ici la pause. Monsieur le Président, ce sera ma dernière question. Monsieur le Président, vous êtes arrivé à Batambang le 1er janvier 1978. Vous avez été très précis sur cette date. Rousseline n'a pas été arrêtée. Vous avez entendu dire quoi que ce soit de la part des cadres à propos de son arrestation. Quand je suis arrivé, je n'ai pas posé ce type de questions. Cela ne me regardais pas. Je n'ai fait que me conformé aux instructions. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la parole est à présent donnée à l'application qui peut interroger le témoin. Nous pouvons poursuivre pendant une quinzaine de minutes. Vous dites que vous apparteniez à la troisième vague du sud-ouest envoyée dans le nord-ouest. Connaissez-vous Yairim, district du secteur de Bakhan ? Réponse. Non. Je ne sais pas. 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 Avez-vous entendu parler d'exécution de Khmer Khrom à Bakhan vers août 1978 ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment compris vos questions. Réponse. Je n'ai pas bien compris. Oui, pouvez-vous répéter une question ? Avez-vous entendu parler de l'exécution de Khmer Khrom vers août 1978 ? La même règle doit être appliquée à l'accusation. Référence, s'il vous plaît, l'accusation, après la pause. Avez-vous entendu parler de l'exécution de Khmer Khrom dans le district de Bakan ? La défense a signalé que ce fait fait partie de la vidéo. Réfonse, non, je ne suis pas au courant. Dans votre PV d'audition, vous dites que vous étiez enseigneur et que de ce fait, vous deviez être vigilant sous les Khmer rouges. Pouvez-vous expliquer ce que vous voulez dire ? Réponse, je devais faire ce que l'on me disait. Et à l'époque, j'avais peur. Je craignais de me faire accuser de m'opposer à eux. C'est pour ça que j'ai dû faire attention. Je vais lire la réponse 24. Sous les Khmer rouges, j'ai dû être vigilant parce que j'avais été enseignant. Mes trois oncles, deux frères, deux soeurs, et sept cousins, sont morts sous les Khmer rouges. Sir, pourquoi was the fact that you were a teacher, why did that, did you mention that in explaining you had to be vigilant ? Ce statut d'enseignant est-il pertinent pour expliquer votre vigilance nécessaire ? Ce statut vous rendait-il suspect ? Réponse, j'avais peur de me faire soupçonner. Mes cousins ne sont pas morts après 75, mais bien sous Lonol, quand ils étaient soldats, ils sont morts en soldats durant la guerre contre Lonol. So let me briefly, before I ask you questions about your time in the Northwest, let me briefly go over your time there, make sure we understand it. You said you arrived, you left the Southwest on the 31st of December and arrived on the 1st of January, 1978. You said you then, excuse me, you said you spent about 10 days in Douantir, and then were sent to Thamakol. Is that correct ? Thamakol. Thamakol, that is correct. And you stayed in Thamakol, which would have been, you would have arrived in the middle of January, you stayed there until just before the Vietnamese arrived, when you were transferred to, it was Mongol, Borek. Is that correct ? Yes, exact. Cum Laude, Mark Olman. Réponse. Je ne sais plus combien de temps je suis resté à Thamakol, mais je n'y suis pas resté longtemps, j'ai dû distribuer de la nourriture et annoncer aux membres des unités itinérantes qu'il fallait rentrer chez soi. Puis j'ai été raffecté à Mongol, Borek, question, pour bien comprendre l'ordre chronologique, vous avez été envoyé à Mongol, Borek, juste avant l'arrivée des Vietnamiens. Donc ça a dû être en décembre 1978, est-ce exact ? Réponse. D'après mes souvenirs, les Vietnamiens s'étaient déjà approchés de la frontière, mais ils n'avaient pas pénétré en territoire cambodgien sur une grande distance. À mon arrivée à Mongol, Borek, la situation était déjà claquée. Essayons de mieux comprendre combien de temps allait passer à Mongol, Borek, avant de devoir prendre la fuite devant l'arrivée des Vietnamiens. Réponse. Je ne m'en souviens pas. Deux ou trois mois. Je n'en ai pas pris note. La situation à la frontière s'est détériorée. Elle s'était déjà détériorée. Quand vous êtes arrivé dans la zone nord-ouest, Tamok en était-il le chef ? Réponse. Peut-être était-il le secrétaire. Faisiez-vous directement rapport à Tamok ou bien lui faisiez-vous rapport par l'entremise d'autrui ? Réponse. Tachai était mon supérieur direct. Il m'a accompagné. Nous avons été envoyés quelque part au même moment. Je faisais directement rapport à Tachai. Il se déplaçait. Il ne restait pas toujours au même endroit. Et Tachai a-t-il rapport à Tamok, à votre connaissance ? Est-ce que Tachai faisait rapport à Tamok ? Réponse. Oui. Les rapports étaient transmis selon la structure hiérarchique. Réponse à Tamok, vous dites que vous étiez au bureau du commerce du secteur 3. À qui faisiez-vous rapport ? Réponse. J'étais avec Tachai. J'étais avec Tachai. Tachai était avec moi. Si il y avait des choses qui se sont passées, j'ai demandé son avis. En cas d'événement, je demandais son avis. Qui était le secrétaire du secteur ? A l'époque, personne n'a été nommé. L'identité du secrétaire du secteur n'a pas été annoncée officiellement, mais Tachai était sur place pour s'occuper du secteur. Qu'en est-il de Tachai ? N'était-il pas le secrétaire du secteur 3 à votre arrivée ? Réponse. Le poste était vacant. Ce poste était vacant. Je n'ai vu personne au bureau du commerce. Je n'ai vu personne au bureau du commerce. Donc, vous avez entendu parler de Tachai, secrétaire du secteur. N'est-ce pas ? Réponse. J'ai entendu son nom plus tard. J'ai demandé à d'autres qui était le secrétaire du secteur. On m'a dit que c'était Tachai. Je n'ai jamais vu son visage. Je ne sais pas quand il a disparu. J'ai posé la question pour savoir qui était le secrétaire du secteur. On m'a dit que c'était Tachai. Je n'ai pas vu son visage. Je n'ai pas vu son visage. Je n'ai pas vu son visage. Je ne sais pas où il était passé. Il y a plusieurs documents de S21 où on trouve certaines entrées. Liste du BCJ, d'abord. 6857. Il y a aussi un dénommé Tom, c'est son alias, vraiment Proctom ou Popsari, secrétaire, secteur 3. Ce document montre qu'il est arrivé S21 entre le 25 juin et le 30 juin 1978. Avez-vous jamais rencontré Tachai avant que le soit né à S21 en juin 1978 ? Je ne connais pas cette personne, je n'ai jamais vu son visage. Vous avez parlé de riz entreposé au centre-ville à Tamaul au marché. Est-ce que vous avez parlé de riz entreposé au centre-ville à Tamaul au marché ? Le riz était-il visible dès que l'on pénétrait dans l'entrepôt ? Non ! Je suis entré, j'ai vérifié s'il y avait du riz pour pouvoir le distribuer aux villageois. Vous pouvez répondre à ma question. Quand vous êtes entré dans l'entrepôt, le riz était-il apparent ou dissimulé ? Réponse, il n'était pas dissimulé, il était apparent. Et le riz n'était pas en bon état. Le riz n'était pas caché, une partie du riz était inutilisable car il avait été stocké trop longtemps. Vous avez dit être arrivé dans la zone nord-ouest en janvier. C'est seulement à la fin de l'année, quelques mois avant la fin de l'année que vous êtes parti. Avez-vous rassemblé le riz ? De quelle façon le riz cultivé là où vous étiez, était-il rassemblé et distribué ? Le riz n'était pas encore été recoyé. Le riz n'avait pas encore été rassemblé ou récolté. Le riz était à différents endroits et collectait le riz. Il n'avait pas encore été recueilli. Quand vous étiez dans la zone nord-ouest, il y avait du riz exporté à l'étranger ou envoyé à Phnom Penh? Je n'ai pas vu que le riz a été transporté ailleurs. Qu'est-ce que vous savez-vous de la quantité de riz du nord-ouest envoyée au centre ou exportée avant votre arrivée en 1977 ou 1976? Je n'en savais rien. Il existe un document E3-201 en Khmer-ERN 00292-805 en français 00612-166 et en anglais 0049513 C'est un discours de Kyo Sampan où il a dit que pour 1977, la récolte a été bonne. Il y a même un excédent de riz qu'on peut exporter. Savez-vous si du riz a été exporté? Réponse Je n'étais pas informé des tâches importantes. J'étais un subalterne. Il y a un autre document E3-2059 en Khmer, l'ERN est 00088796 en français 00623416 et en anglais 00583647 C'est une statistique des exportations concernant différentes zones janvier-septembre 1978 soit l'époque où vous étiez à Tma-Kol et il est dit que dans le nord-ouest du riz et du riz décortité eh bien, plus de 20 000 tonnes du riz ont été exportées. Avez-vous, s'il a été ordonné d'envoyer du riz au centre au fin d'exportation? Quand je suis arrivé, je n'ai pas vu de transport. Quand vous avez dit que le riz du nord-ouest était exporté pour rapporter des dividendes au régime s'agissant du contexte de famille, la défense. Objection. Cette question comporte beaucoup d'éléments. On ignore la source. Il y a toutes sortes de conclusions dans différents livres. C'est vrai. mais l'autre option n'est pas exclue. On peut très bien en même temps cacher du riz et en exporter. La défense avance ces arguments. Mais je demande au témoin de répondre. Le témoin a dit à la défense qu'il avait entendu dire qu'il manquait de nourriture dans le nord-ouest. et je lui demande s'il a entendu une telle explication. Mais pour ne pas perdre le temps, je vais citer des sources à la demande de la défense. Il y a un livre, sir, E3 slash 1593 by Ben Kiernan. Net, French, ERM 00639160. English, 01150196. And Khmer 00637932. Beaucoup de réfugiés et de rescapés au Cambodge ont signalé que du riz était envoyé en Chine en dépit de la famine généralisée dans le pays et un peu plus bas. Mais en 1976, des responsables du Cadet ont affirmé avoir exporté 100 000 tonnes de riz l'année antérieure, donc 1977, avant votre arrivée dans le nord-ouest, vers des pays manquants de riz comme la Yougoslavie, Madagascar et Hong Kong. Avez-vous jamais entendu dire que du riz du nord-ouest aurait été exporté, alors même que des gens avaient faim ? Maître Coppou, objection. Ceci n'a plus rien à voir avec le témoignage du témoin concernant ce qu'il sait. L'accusation avance un argument hypothétique qui brusait. Kiernan a été cité alors qu'il a été complètement écarté par la Cour suprême, qui a dit qu'on ne pouvait pas l'utiliser pour des fautes pertinentes. L'accusation, je réponds. Visiblement, la défense a peur de la réponse, mais j'aimerais obtenir celle-ci. L'objection est rejetée. Qu'est-ce que vous voulez répondre ? J'ai oublié la question. D'il témoin. Je vais le demander encore. Avant de vous poser la question, j'ai encore quelques documents concernant ce point. Il s'agirait à présent d'une interview avec le fils adoptif de Rose Nym, E3-10665. Ça n'a pas été traduit en français. En anglais, 01156820. Et en anglais, 011648475. Il a dit qu'il n'est pas suffisant. Il a donné à Angkor, comme un plan, il a disparu et les gens aient de la bouillie. Il n'y avait pas de riz, car il a été emmené. Il n'y avait rien à produire. Riz, husk, pour les gens à manger. Il a dit qu'ils ont dit 1 million de tonnes. On a dit 50 000 tonnes, car l'harvest n'était pas bon. C'était le plan. Si nous pouvions avoir de riz suffisant pour eux, ils nous accusaient de la bêtise. Ils ont dit comme ça. Nous avons dit 50 000 tonnes. La récolte n'était pas bonne. C'était le plan, mais il n'y avait pas assez de riz. Il nous a appelé de trahison. Voilà ce qu'ils ont dit. Donc, vous étiez dans la zone nord-ouest. Avez-vous reçu des instructions du centre comme quoi il fallait envoyer des riz au centre ou à Cien-au-Bil pour exportation ? Je n'en savais rien. Je n'en savais rien. Je faisais mon travail à l'échelon inférieur. Il ne savais pas ce qui se faisait en haut-lieu. Il y avait des grandes et importants que je n'étais pas conscient de. Concernant le fait que j'étais au bureau du commerce, ce n'était pas le bureau du commerce n'était pas chargé d'achat et de vente. Ce bureau servait à l'entrepôt des denrées. Je ne suis pas au courant des questions de transport. Nous allons lever l'audience jusqu'à 13h30. Veuillez vous présenter à nouveau à la fois le témoin et son avocat de permanence. Vous pouvez vous poser le témoin. Oui, Monsieur le Président. Le Président, nous allons vous observer une pause jusqu'à 13h30. The Chamber now takes the lunch break from now until 1h30. Security personnel. Agents de sécurité, veuillez conduire que 100 points à la salle d'attente sous-sol et le ramenez dans le prétoire pour 13h30. Monsieur le Président. Some change from here. It's been recessed for lunch break. C'est parti. 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 C'est parti.